Coucou les Capricornes, je vais commencer vos énergies du mois d'août, voir un peu où c'est que vous en êtes. Je tiens à remercier tous les nouveaux, toutes celles et ceux qui me suivent, qui me soutiennent, les likes, les pouces, les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Allez les Capricornes, leurs énergies du mois d'août 2020. S'il vous plaît. Ok. Bon, on parle de déplacement. Alors, les Capricornes, on parle de déplacement pour un homme âgé, ou alors un homme âgé se déplace, ou vous allez vous déplacer en voiture. Pour moi, il y a des transports avec un homme, pour aller vers un homme âgé. On peut me parler aussi d'un déplacement où vous emmenez un homme âgé, ou vous déplacez pour cette personne. Là, on parle d'une jeune femme brune, qui se déplace vers un homme âgé, les Capricornes. Alors, on a juste le mois d'août 2020. Bon, s'il vous plaît. Je vais faire une petite coupe. Allez, hop. Alors, les Capricornes, on parle de transport en rapport avec une amitié, peut-être avec un homme âgé. Vous êtes fidèle, vous êtes loyal, les Capricornes. On peut me parler d'une jeune femme brune, ou une jeune femme blonde, vous transposez. On parle d'énergie, on parle vraiment d'une santé. Alors, on peut me parler de déplacement avec un homme âgé. C'est peut-être votre grand-père, vu que vous êtes une jeune femme, que vous emmenez régulièrement à l'hôpital, ou au niveau de la santé, tout ce qui est laboratoire, prise de sang. Enfin, on voit beaucoup de déplacements. Une jeune femme qui emmène un homme âgé, pour des analyses de santé, tout ça. On parle vraiment de ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Je vois déjà les commentaires, c'est pour ça que je vous préviens, parce qu'il y a des commentaires où on me dit, oui, mais moi, ça ne me concerne pas. Si ça ne vous concerne pas, vous ne prenez pas. On parle vraiment de rencontres amoureuses, où vous allez peut-être fidèles et loyales, les Capricornes, avec un... Ouais, je vois l'amitié, peut-être une rencontre amoureuse qui va débuter sur de l'amitié. On parle d'un petit garçon, brun ou blond. Alors, là, clairement, ça peut me parler. Ça peut me parler vraiment, peut-être que vous allez faire cette rencontre amoureuse avec un garçon plus jeune que vous. Vous êtes une jeune femme, c'est un petit garçon, c'est un jeune homme. Vous allez faire cette rencontre amoureuse. Ça va débuter par de l'amitié. Vous allez emmener peut-être son grand-père se faire soigner. On me parle vraiment, vous sortez d'une tristesse et d'une mélancolie. Vous n'êtes pas bien. On parle d'un lieu, la campagne, depuis un certain temps. Il m'a dit, depuis un certain temps, vous attendez la rencontre amoureuse et pour moi, vous allez avoir une bonne complicité amicale dans un lieu à la campagne. Vous allez faire la rencontre de cette personne à la campagne. On peut me parler aussi que vous venez de rencontrer cet homme âgé, vous, la jeune femme, qui vous plaît beaucoup et il a un petit garçon. Ou vous, vous avez un petit garçon. Vous êtes un peu triste et mélancolique et depuis un certain temps, vous attendez l'amour. Et c'est le bon moment pour faire cette rencontre amoureuse. Voilà ce qu'on peut me dire. On parle d'un métier. On parle même d'un métier artistique. On parle vraiment... Alors, peut-être que, oui, vous faites un dur métier. Vous êtes peut-être, vous, mesdames, hôtesse de l'air. Ou alors, en métier artistique, vous êtes en train de créer vos propres biens. Donc, tout simplement, vous créez des choses. Vous êtes peut-être peintre. Je dis n'importe quoi. Mais on parle vraiment... Alors, soit vous travaillez dur, vous travaillez... Vous êtes hôtesse de l'air. D'où les transports, vous vous déplacez beaucoup. En avion aussi. Ou alors, vous allez vraiment faire un métier tous les deux ensemble. Vous sortez d'un métier, pour moi peut-être, pour en faire un nouveau. Un métier artistique, on me parle. Et on me parle d'avion, de transport. Donc, ouais, c'est rapide. C'est rapide. Il y a de la rapidité avec une femme au niveau des transports. Ok. Et maintenant, j'ai le bateau. Ok. Ouais. Moi, on me parle vraiment d'un métier pour une femme. Au niveau de l'avion. Peut-être que, en fait, vous allez vouloir changer de métier. J'ai l'impression que vous allez vouloir changer. Que vous allez... On peut me parler de la rapidité sur un voyage, en bateau aussi. Et on parle aussi d'une femme qui peut vouloir changer de métier. Et que ce métier-là ne lui convient plus. Et qu'elle veut se lancer dans un métier artistique à son compte, j'ai l'impression. Aussi. Voilà ce que je peux vous dire avec Capricorne, pour vos énergies, du mois de août 2020. On va remettre un endroit, parce que je me fais avoir. Allez, on va aller voir. Hop. Ouais. Alors, on parle d'un accident grave. Et d'élévation. On parle... Attention, parce qu'il peut y avoir un accident grave qui peut vous arriver. Mais on parle d'un accident aussi qui va mener à une élévation. Un accident, peut-être... Peut-être que vous allez perdre quelqu'un en amour. Et... Certains Capricornes, pas tous. Et ça va m'amener à une élévation. Vous allez quand même pouvoir évoluer. Voilà. Progresser. Par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de vos énergies. Et on va aller voir... Celui-là. Allez. On va aller voir leurs énergies. Donc Capricorne. Alors, on va aller voir plus qu'est-ce qu'il se passe pour vous. Hop. Capricorne. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de vos énergies au mois d'août ? Ça tombe bien. Alors, action de rapidité. Des choses arrivent vers vous. Rapidement. Hop. Pardon. Je reviens de loin. Action de rapidité au niveau des racines. Au niveau de quelque chose qui est enraciné depuis un moment. Qui est ancré. Alors, ça peut être sentimental. Ça peut être professionnel. Ça peut être un sport. Ça peut être n'importe quoi. Ok. On parle de choix. Ok. On parle vraiment d'actions de... De choses rapides qui arrivent à vous. De quelque chose qui a duré longtemps. Depuis un certain temps. On parle que vous allez être face à un choix. Si vous devez mettre une fin à quelque chose. À une relation. Ou à quelque chose. Ouais. On me dit que vous allez être face à un choix. Vraiment de décider si vous mettez fin à ça. C'est rapide. On vous demande de prendre une décision rapide. Les Capricornes. On me parle d'influence. On me dit que vous pouvez être influencé par un jeune homme. Ou à ce choix concerne un jeune homme. On me parle d'influence. Ouais. D'influence par rapport à vos actions que vous allez entreprendre. On me parle de la pleine lune. La lune qui va vous influencer par rapport à ses racines. Ou alors vous allez être influencé par des personnes. Par rapport à votre choix. On me parle vraiment que si vous mettez fin à cette histoire. Vous allez connaître une perte d'argent. J'ai l'impression que c'est ça qui vous bloque un peu les Capricorns. Vous allez connaître une perte d'argent par rapport à cette fin. On me parle quand même que le choix que vous allez faire va vous mener à un bon raisonnement. Et quoi qu'il en soit, vous serez récompensé dans la vie. Récompense. Vous aurez des épreuves. Vous allez être éprouvé. Puisque vous n'avez pas l'habitude de vous retrouver un peu face à un show et dans un certain isolement. Vous allez être éprouvé. Mais il y a beaucoup de communication. Et votre relation va évoluer. Ou votre situation va évoluer. Suivant le choix que vous faites. Ouais. Je parle depuis un certain temps. Vous avez des épreuves financières aussi. Les Capricornes. Vous faites attention à votre argent. On me parle vraiment de peur de dépenser. Ouais. Vous allez faire attention. Vous allez faire un bon choix pour moi. Vous allez raisonner avec sagesse. Voilà ce que je voulais vous dire. On va y voir. Il y a vraiment quelque chose qui est enraciné, qui est ancré, qui arrive à vous. On parle de passion et d'évolution. Alors peut-être que vous venez de faire une nouvelle rencontre. Les Capricornes. Vous êtes passionnés par cette personne. Et il y a une évolution. Il y a des... Ouais. J'ai encore l'évolution. Beaucoup de communication. Qui va emmener une récompense de la vie. Alors on va aller voir ce qui se passe pour nous. Hop. Capricorne. Hop. Capricorne. On a deux. Ils ont mis le vin leurs énergies. S'il vous plaît. Il y a un équilibre qui s'instaure. Il y a une justice. La justice. Peut-être que vous retrouvez une certaine justice. Il y aura beaucoup d'écrits. Et ça va repartir sur un nouveau départ. Ouais. Clairement j'ai une décision juridique qui arrive. Ça va vous emmener à un grand soulagement. On parle beaucoup d'écrits. Les Capricornes. On parle que vous allez beaucoup écrire. Être dans l'écriture. Ou recevoir pas mal de courriers au niveau de la justice. De courriers écrits. On parle que suite à ces courriers. Ou suite à cette écriture. Vous allez vers un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça va vous permettre de vous accepter. De faire une introspection sur vous-même. Et de vous accepter. De retrouver un peu cette âme d'enfant. Que vous aviez votre enfant intérieur. Ça doit le vivre. On parle de vous détourner des mauvaises intentions. Des gens un peu toxiques et nocifs pour vous. Ouais. On parle vraiment que vous allez retrouver la loi d'attraction. Vous allez retrouver un nouveau départ. Vous allez être bien. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir bien. Et vous détourner. Lâcher vos résistances. Vous détourner des mauvaises intentions. Des gens nocifs et toxiques. Autour de vous. On parle d'un événement à venir dans l'année. Et vous allez faire des longues études. Vous allez travailler dans un poste assez long. Vous allez rester dedans pendant un bon petit moment. On parle vraiment que vous êtes protégés par vos guides. Les capricornes. Voilà. Ou des défunts de là-haut. Vous protègent. Veille sur vous. S'il y a un courrier de la justice qui arrive, c'est positif pour vous parce que vous partez sur un nouveau départ. On prend une décision juridique. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai fait ? On est à 12 minutes. Je vais voir avec celui-là. Allez. Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend ? S'il vous plaît. On dit que vous êtes face à plusieurs routes, plusieurs chemins. Et ça va être une décision que vous allez prendre pour choisir le bon chemin, la bonne route à prendre. Vous avez vraiment des décisions à prendre. On vous dit que c'est votre libre-arbitre. C'est à vous de choisir ce que vous voulez dans votre vie. Les capricornes. Pour retrouver un certain bien-être. On vous dit de choisir la bonne décision pour vous diriger vers votre âme-sœur et votre flamme jumelle. Pour vous diriger vers la personne qu'il vous faut. On parle d'arrêter aussi ces dépendances affectives. De toujours faire de mauvais choix et de vous diriger vers des gens qui ne vous enrichissent plus. Des personnes qui ne vous apprennent pas grand-chose. Qui sont plus nocives qu'autre chose dans votre vie. Et plus un pour. On me dit de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. De prendre votre temps. Et de vous adapter aussi à votre rythme. A votre propre rythme à vous émotionnel. On vous dit. De ne pas brûler les étapes. De bien réfléchir. Avant de poser une action. On vous dit qu'il y aura une concrétisation de projet avec la patience. Avec votre âme-sœur et votre flamme jumelle. Vous allez concrétiser des projets, les capricornes, suivant la route que vous prenez. Avec une personne qui vous correspond plus. La personne de qui vous étiez en dépendance affective. On vous dit que ce n'est pas... Que ton âme-sœur n'est pas prête. C'est une personne pour moi avec qui vous étiez. Qui n'est pas prête à un engagement. Qui est une personne peut-être immature. Et on vous dit vraiment d'aller vers de nouvelles choses. Pour attirer votre bonne âme-sœur. Votre flamme jumelle. On vous dit de vous décrocher de ses dépendances aussi. De ses dépendances affectives. Parce que vous allez... Même si c'est la même personne et qu'il n'y a pas deux hommes ou deux femmes. On vous dit que ça va vous permettre de vous retrouver. De vous retrouver. De reconcrétiser des projets. Et de choisir la bonne route. Et de vous adapter à son rythme émotionnel. Sans vouloir être trop en dépendance et en demande de cette personne. Parce qu'après elle n'est pas prête. Que ce soit une nouvelle rencontre ou pas. On vous dit qu'elle va prendre conscience que vous êtes bien son âme-sœur. En lui laissant le temps. Les capricornes. Voilà. Il n'y a peut-être pas de triangulaire. C'est peut-être la même personne. Mais on vous dit d'y aller mouleau. Il y a une nouvelle rencontre aussi qui arrive pour vous les capricornes. On vous dit de vous éloigner. Éloigne-toi. Éloigne-toi aussi des gens toxiques et nocifs. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Avec la nouvelle rencontre que vous allez faire. Vous allez peut-être déménager et changer de ville les capricornes. Ou la personne en face. On parle de poids de la famille. Effectivement. On parle de gens lourds. Assez lourds dans votre vie. J'ai une troisième personne qui perturbe la relation. Vous êtes peut-être en couple et vous avez fait une nouvelle rencontre. Et j'ai aussi la vie en commun. D'ici huit mois. Dans les huit mois. Les capricornes. Voilà. Ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là. J'ai fait un peu le tour. J'espère que cette guidance vous a plu pour vos énergies du mois d'août 2020. N'hésitez pas à me faire un petit retour si cela vous a plu. On va les voir quand même. Parce que moi j'aime bien. Sentimentalement les capricornes. Auût 2020. Qu'est-ce qu'on leur conseille. Merci. Alors on vous conseille d'avoir confiance et on vous dit de vous aimer d'abord. Alors on vous conseille. On vous demande. Cette situation vous demande d'avoir confiance. D'avoir la foi. On vous conseille d'être confiant. De ne pas accabler la personne avec vos peurs, vos doutes. On parle aussi qu'il faut vous apprécier. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On me dit les capricornes de vous accepter vous-même. De vous accepter. De vous aimer vous d'abord. Et d'avoir confiance en l'autre. D'arrêter aussi de penser qu'aux autres. Pensez un peu à vous. On vous dit que c'est certainement lui. Cette personne de qui vous voyez que je parle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc c'est vraiment une bonne personne. On vous dit aussi d'exprimer votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. On vous dit de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du moins. Soit vous tout seul. De prendre un peu de recul. Ou avec la personne avec qui vous êtes. Voilà. Bon les capricornes, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir sur mon lien PayPal et mon lien privé. Si vous voulez plus d'infos. Si ces messages ont résonné en vous. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada